Aouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Les chats-garous sont arrivés Mmmmmmmm Hey ! Cucu mes petites cuis et bienvenue pour cette petite vidéo Et oui, ce n'est plus une rumeur, ça y est Ils étaient attendus pour un certain nombre de joueurs Les loups-garous arrivent Bientôt dans les Sims 4 Le trailer est sorti, il y a un petit... Moi voilà, j'ai un peu raté la sortie Mais je vous envoie à regarder tout de suite, je vais le regarder avec vous Et ensuite, on va checker Les détails, c'est parti ! Il y a de la guitare électrique, j'aime ça. Oh, c'est très très bien fait. L'alternance jour-nuit, tout là. Loup-garou humain, pas mal du tout. À l'ombre, c'est un chat. Oula, 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 trop d'informations là, trop d'informations. Oh, effectivement, les cycles lunaires ont l'air d'arrivée, donc. La transformation. Ouais. La musique me fait penser à un truc, mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus. Pardon ? What ? C'était quoi, ça ? Le machin, il l'a pissé comme ça par terre. Allez, baston. Bon, c'est un peu toujours la même animation, j'ai l'impression, quoi. Ouais. Mais ils peuvent toujours pas jouer en groupe, les synths, là, ça me déprime un peu. Oh, ils sont... Ah, ça, par contre, c'est canon. Ça, par contre, la façon de courir est incroyable. Oh, d'accord. Real and Wild. Le 16 juin, très, très bien. Mais écoutez, voilà, le 16 juin, les loups-garous débarquent sur les Sims, c'est officiel. Alors, il y a quand même pas mal de choses à voir, on va regarder ça dans les détails tout de suite. Alors, première image, on voit une grue avec des rondins, qui est sans doute la nouvelle map qui accompagne ce gameplay et ce game pack. Ensuite, on a une vue depuis une carcasse de voiture, où on a déjà deux personnages, dont un qui a une espèce de redingote rapiécée de toute pièce, total sexy. Voilà. C'est, je pense, en one stand, c'est une tenue de haut en bas, je pense, avec la chemise et le pantalon. Lui, il a un pull et un pantalon à carreau. Bon, pour l'instant, rien d'incroyable. On peut noter ici que c'est un peu dans des endroits un peu désaffectés. Donc, c'est plutôt sympa, parce qu'on n'a pas encore ça dans les Sims. On peut le créer, mais on ne les a pas par défaut. Donc là, il y a une alternance jour-nuit que j'aime beaucoup, qui est très sympa. On peut d'ailleurs apprécier ce magnifique grave. Nouvelle petite vue, donc, je pense, dans un lieu désaffecté, avec une nouvelle porte qui est un petit peu endommagée. Un canapé rapiécé. La table d'échec, ça, on connaît. La chaise, c'est peut-être une nouvelle, je pense, avec le truc comme ça, là. Et l'escalier, je pense que c'est un nouveau également. Alors, le punching ball, malheureusement, je pense que, bon, même si ce n'est pas un nouveau, il ressemble aux autres, quoi. Rien d'extraordinaire. Un miroir cassé. Alors, on va pouvoir faire du rapiécé, cassé, tout ça. Bon, c'est sympa, mais effectivement, dans la vie de tous les jours, on ne l'utilise pas trop en construit. On a un tableau, ici, qui a été griffé. On a un tonneau à moitié défoncé. On peut commencer à recevoir les vêtements. Toujours du rapiécé. Ça fait penser un peu à écologie. J'avoue que ce n'est pas les frames que j'utilise le plus. Mais le look de ce jeune homme me plaît énormément. J'aime beaucoup ses cheveux. J'aime beaucoup le bonnet. Le bonnet, c'est le jeu de base, je pense. Mais du coup, son t-shirt et son pantalon sont nouveaux. Et les chaussures aussi. Avec le petit truc métal, là. Je valide. Pareil, alternance jour-nuit. C'est très sympathique. Alors, dans le Nouveau Monde, il y aura un lac dans lequel on pourra nager. Bravo. Et la nuit, il fait des petites scintilles. Mais oui, c'est beau. C'est magique. Alors, une vue un peu plus vaste du Nouveau Monde. Avec un pont, des rondins un peu partout. C'est très forestier. Il y a l'air d'avoir des espèces de vines, de cheminer d'usines. Donc oui, d'usines désaffectées. Là, on voit un bâtiment ici, là, qui sont un petit peu vieux et désaffectés. Est-ce que c'est du décor auquel on ne pourra pas toucher ou pas ? Bonne question. Nouvelle coupe de cheveux de cette Sims. Avec les vêtements qu'elle a en plus. Les boucles d'oreilles, c'est possible que ce soit des nouvelles également. Vos pantalons et des nouvelles chaussures. Les chaussures sont plutôt cool. Avec la écrite taguée comme ça. J'aime beaucoup, moi. On a ici une espèce de caravane. Je ne sais pas si elle sera jouable, peut-être. En tout cas, on voit bien la lune en énorme. Et donc, oui, comme je disais, je pense que les cycles lunaires vont apparaître. Puisqu'on a bien vu les quartiers de lune. Alors que jusqu'à aujourd'hui, dans notre jeu, la lune est toujours entière. Toutes les nuits, quoi. Des panneaux qui préviennent que, à Yaïu, il y a des loulous. Elle, voilà, s'alterne entre nuit et jour. Ah oui, on vient de voir courir. On voit des petites oreilles pointues. Encore le bas avec les chaussures. Là, cette course, cette façon de courir comme ça à quatre pattes est magistrale. On ne va pas se cacher, j'aime beaucoup. Elle est très bien faite. Mais bon, normalement, c'est des loups-garous. Petite précision, je n'ai jamais joué avec des loups-garous. Dans aucun opus Sims, ce sera mes premiers. Ah oui, qui vient de ta pointe, qui sait t'attendre. On voit mieux un peu la coupe de cheveux qu'elle a de dos. Donc, c'est à moitié rasé avec une petite queue de cheval, la chemise et le pantalon. Et en plus, tout en courant, elle se transforme petit à petit en petit gros chaminou. Cette course est incroyable. On voit un peu plus du monde, encore une fois, sous un autre angle avec les cheminées type usine. Ah, peut-être une nouvelle toiture, mais je pense que ça, c'est un bâtiment non jouable. Vu la jolie lumière qui est à l'intérieur, on va dire que nous, on n'arrivera pas à voir ça. Mais c'est assez sympa. Enfin, c'est un peu à moitié vieux, désaffecté et tout ça. Donc, un peu entre les deux. Là, on voit qu'elle... Ah oui, elle repense qu'elle s'est fait mordre par le loup-garou. Ah, le gros chat, excusez-moi. On voit un peu mieux ici les débris qui se baladent dans la forêt. Ici, il y a des Sims qui font du jardinage. On peut admirer, du coup, une nouvelle tenue ici. Une robe. Dis donc, ça pourrait presque aller pour un Lord of the Navy, ça. Le même mec avec le même tenue que tout à l'heure. Une chemise rentrée dans un pantalon et toujours la même tenue entière. On a une espèce de... Je ne sais pas quoi. C'est peut-être un nid à insectes, mais un truc genre géant, quoi. Ici, on a un arbre avec des pendants de lune. Et puis, il y a un trou dans l'arbre. Peut-être que c'est un arbre magique. Ah, et quand ça passe la nuit, on voit exactement les mêmes personnages, mais avec des têtes de chat. Euh, de loup. Euh, de chat. Euh, de loup. Nouvelle vue ici sur le camp, justement, où elle a l'air de régner, entre guillemets. Donc, on revoit le jeune qui faisait de la muscu tout à l'heure, qui mange sûrement un hamburger avec... En guise de pain, de la viande. C'est-à-dire chelou, c'est-à-dire peut-être un hamburger... Je ne sais pas, un truc de viande à la viande, quoi. Elle envoie sa nouvelle tenue également. Bah, ça, c'est en fait ce qu'on avait vu. Par contre, elle a une nouvelle coupe de cheveux également. On voit des fenêtres, portes, tags et revêtements. Et feu aussi. Voilà, un feu de débris. On la voit mieux ici. La coupe de cheveux colorée. Les nouvelles boules d'oreilles, pattes de chat, chien, loup. La coupe de cheveux avec une tresse qui revient devant. C'est un petit style particulier. Nouvel endroit ici, on voit une espèce de... Bon, comme un bunker, une entrée de bunker avec une nouvelle porte. Et puis une nouvelle texture aussi, j'ai l'impression, tout ça. Elle passe devant différents posters. Toujours base de loup. Ah, attendez. Alors, ici, on peut admirer des tags. Un miroir lune, une bibliothèque, la nouvelle chaise. Une espèce de petite table auprès... Je ne sais pas quoi qui font des... Vous savez, les trucs de chevet, là. Avec des mâles, ça c'est pas mal. Un bouquin. Une fleur sous globe. Donc ça, c'est super. Ça, j'aime bien mes petits trucs. Je l'ai appelé comme ça. Un gnome loup. Bon, ça, je m'en fous. Le canapé rapiécé. Voilà. Un nouveau bar. Des néons. Encore un tableau. On dirait Vladislos, quand même, là-dessus. Un tiroir avec des plantes dedans. Très sympa. J'aime bien l'idée. Poster, bibliothèque. Il y a aussi, ici, on dirait une plante vache morte. C'est pas mal, ça. Sous globe. J'aime bien. Ah, la même fleur, ici. Ah, c'est peut-être une fleur pour guérir les loups. Non, il y a une canette, aussi. Un nouveau fauteuil avec range-canette. Ça, c'est pour Joey et Chandler. Des petites babioles dans tous les sens. Des fioles, des machins, des trucs. Un demi-tonneau avec des plantes. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien quand il y a des plantes. Un nouveau tapis. Un nouveau revêtement de sol. Également, une nouvelle porte. Des nouveaux... Je sais pas, c'est des poutres, ces trucs-là. Il y a pas mal de nouvelles choses, là. Oh, un nouveau lit pour bambins qui est très, très joli. J'aime beaucoup. Très sympa. Nouvelle bibliothèque. Nouveau bureau. Nouveau fauteuil. On a l'air d'avoir un petit jouet ici. On a même des traces sur le sol. Du coup, pour... Comme vous savez, comme les vampires, on avait sur les murs, ben là, ça sera sur le sol. Nouveau bureau. Du coup, il y a des petites babioles ici. Il y a une espèce de lampe avec l'étoile qui tourne. Bon, il y a des petits... Ça, c'est un mouton. D'accord. Une nouvelle plante ici. Un nouveau tag, le canapé. Encore un lit. Superposé. Je savais plus le nom. Oh, un nouveau perso. Du coup, cool. Et puis, des pneus. Voilà. Pourquoi pas. Encore ici, donc, le punching ball. Une table. Le tonneau. Ah, oui, c'est des pneus qui font table. Ah, merde. Ça me rappelle les Sims 2, ça. Ça ressemble beaucoup aux Sims 2. Nouveau fauteuil. Enfin, sinon, c'est un fauteuil, c'est un truc de sport, effectivement. Ça, c'est une table. Ok, très bien. C'est une salle de sport, quoi. Très bien, très bien. Et avec un tas de débris ici. Magnifique. Un petit focus sur la table. On voit les canettes, le bouquin, les petites fioles avec les livres. Le petit mouton aussi. Et l'espèce de, je sais pas, c'est peut-être un loup. Une nouvelle horloge. Bien sûr, un type loup-garou, quoi. Et une déchirure de papier peint. Oh, il y avait un télescope aussi, juste avant. Donc ça, ça doit être une lampe. Parce que je vois le petit bitonio faire clic-clac. Ça, c'est une petite boîte à musique ou à champi. On sait pas trop. Et c'est la fameuse espèce de lampe chelou avec le truc qui tourne, quoi. Les cycles lunaires, donc. Voilà. Et elle, et ben, elle se sent pas très très bien. Et elle se transforme en gros chaminoulou. Oui, parce que moi, finalement, les... Je suis désolée, mais les loups-garous font très chat. Pas chien et... Trop humanoïde. Trop humanoïde à part leur tête, qui est très petite, je trouve, par rapport à leur corps. Et le reste est trop... Voilà, enfin, c'est... Voilà. Je suis pas hyper hyper emballée par la gueule des loups-garous. Mais bon, après, chacun son avis. Et bien sûr, si vous êtes content, je suis très contente pour vous. Moi, c'est... Ouais, ben... Je suis un petit peu... C'est un peu trop gentil, un peu trop mignon, quoi. On peut pas faire des trucs qui font peur, quoi. C'est dommage. Mais bon, c'est un Peggy 12, donc forcément, il faut plaire aux plus jeunes. On peut admirer cette coupe de cheveux qui est dingue. Et qui me rappelle le CC que j'avais mis à Hélène. Hélène de Saint-Paul du Decades. Et ça lui allait tellement bien. Donc ça, je suis heureuse. Parce que, bah, Hélène, elle va pouvoir avoir cette coupe de cheveux-là à Vitam Aeternam. Parce que ça lui ressemble très très bien. C'est... Très années 80. J'adore. Voilà. On peut voir, du coup, aussi une nouvelle tenue. Avec ce t-shirt et cette chemise attachée. Donc je pense que ça aussi, c'est un one stand. Alors, du coup, la aile, elle est méchante. Et elle fait du feu avec ses yeux. Ils se transforment tous les trois en chagrou, Milou. Et ils vont faire la bagarre. Bah oui, parce que c'est des méchants. Ouais. On a un loup-garou, Minou, qui fait de la guitare. Donc une nouvelle guitare ici. Avec des décorations type... Drapeau. Mais par contre, je vois que le toit, il est troué. Et surtout, il n'y a pas de plafond. J'ai peur. Ça me fait peur. J'ai l'impression qu'on pourrait casser les plafonds et puis avoir les plafonds blancs. Mais je rêve sûrement. Donc là, on voit différentes tenues du loup-garou. Alors, on n'arrive pas à savoir comme ça. C'est différents loups-garous. Ah oui, si, c'est tous les loups-garous du trailer. En fait, on n'arrive pas trop à savoir si c'est des garçons ou des filles, en fait. C'est assez bizarre. Nouveau pull ici. Que sûrement mes Sims ne porteront jamais. Avec des têtes de chiens, des eaux et des lunes. Avec un jean déchiré. Et une nouvelle coupe de cheveux avec des dreads. Et des perles dans les cheveux. Et lui, il est en train de se... Je ne sais plus comment on appelle ça là. Qui se secoue pour retirer l'eau. Voilà. Nouvelle tenue également pour celui-là. Et il se met dans cette position pour pisser. Nouvelle tenue également. Un peu plus mamie. Celle-ci avec le pull en laine. Et la chemise et la petite jupette. Le petit bambin n'est pas en reste pour une fois. Ils auront une tenue avec des petites oreilles de loulou. Le petit loulouton encore qui est ici. Tout ça. On voit un peu mieux sur certains objets. Et ici, c'est le combat. Et comme on peut le voir, il y a certains loups qui ont une oreille un peu déchiquetée. Et tout ça. Alors peut-être que... Soit c'est dans le CUS qu'on pourra choisir la forme des oreilles plus ou moins cassées. Je pense que ce sera le cas. Ce sera pas mal pour quand on fait une histoire. Par exemple, quand il s'est battu un certain nombre de fois. Bon, il y a une oreille qui se fait bouffer. Et compagnie, ça pourrait être un peu plausible, quoi. Ah oui, ils sortent carrément de terre, quoi. J'avais pas capté ça. Et là, ils font joujou avec... D'accord, c'est très bizarre, quand même. C'est comme ils sont très humanoïdes. C'est très étrange comme jeu. Très étrange. Et là, donc, on est dans une espèce de bar. Je pense que ça a lieu... C'est plutôt bien foutu, ce truc, hein. Ouais, c'est plutôt bien fait. Petit truc resto-bar avec une vieille carcasse, quoi. J'aime bien. Avec... On voit mieux le feu, du coup. Et un petit retour dans la forêt. Vraiment bien foutu, la course, quand même. Là, par contre, c'est pas mal. Et ils arrivent en haut, en fait, d'une espèce de montagne qu'il y a dans la ville. Et il y a une espèce de porte, ici. Donc, peut-être que c'est leur repère. Peut-être une entrée secrète et tout, voilà. On voit bien qu'ils sont ici, avec cette porte. Je sais pas si on pourra y monter ou si c'est un endroit magique ou à débloquer, et compagnie. En tout cas, on voit bien. On voit bien mieux le lac, maintenant. Et la lune est incroyable et tout ça. Et voilà. C'est tout pour ce trailer. N'hésitez pas, bien sûr, à me donner vos commentaires. Bah, tout simplement dans les commentaires. Me dire si ça vous plaît, si vous êtes content ou pas. Et puis, on se retrouve très vite pour la découverte, évidemment, de ce pack que j'aurai sûrement un petit peu en avance. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je teste pour vous, pour les vidéos que je sortirai. Je vous fais très, très gros bisous. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Merci pour le soutien. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501